Tous de blanc vêtu avec les t-shirts portant l'effigie de leur candidat, les habitants du Cekisong 2 sont venus nombreux écouter et échanger avec la direction locale de campagne de Lumumba. Le directeur de cette équipe locale, Alex Indinga, articulant le message en langue Kituba, a expliqué dans les détails le contenu du projet de société du candidat de la majorité, Denis Sasunguissou. Cet échange a permis aux participants à cette rencontre de poser quelques questions de compréhension autour de ce projet notamment sur l'agriculture, la construction des hôpitaux, l'emploi des jeunes et la construction d'une université à Poitenoir. Le directeur de campagne à Lumumba a apporté des éclaircissements sur l'ensemble des préoccupations de cette population du Cekisong 2 Lumumba, avant de leur inviter d'aller voter massivement le 21 mars prochain le candidat Denis Sasunguissou, le directeur de campagne au sortir de cette rencontre. Aujourd'hui nous sommes venus parler à la population du Cekisong 2, du candidat Denis Sasunguissou, notre candidat. Nous sommes venus expliquer à la population de ce sécu que le choix de la raison, le choix de la continuité, si nous voulons garder la stabilité, la sécurité, la paix et garantir les emplois à nos enfants et à notre progéniture, il est très important pour nous, surtout dans l'intérêt de notre candidat, de venir expliquer à la population ce que notre candidat prévoit. Expliquer dans les détails, le contenu du projet de société du candidat Denis Sasunguissou et inviter les populations du quartier kilomètre 4 de voter massivement le candidat de la majorité présidentielle, c'est l'objet de la poursuite des rencontres organisées par la direction locale de campagne de Lumumba 1. Ce jeudi 11 mars, deux endroits ont été retenus au CQ 103. Les questions autour de ces échanges ont porté sur l'emploi des jeunes et la construction d'une université à Pointe-Noire. Nous sommes maintenant dans une phase qui est très importante, c'est qu'il faut voir les gens qui ont été retenus au CQ 104. Poursuivons cette campagne de proximité au CQ 104, toujours au quartier kilomètre 4, la direction locale de campagne de Lumumba 1 a partagé les mêmes informations aux populations, tout en insistant sur le choix du candidat Denis Sasunguissou, très tôt le matin du 21 mars 2021. Nous sommes maintenant dans une phase qui est très importante, c'est de voter Sasunguissou. Voilà le grand bâtisseur, c'est à lui que nous devons encore donner toutes les forces. Le directeur local de campagne de Denis Sasunguissou à Lumumba 1 continue à inciter les populations à voter leur candidat. Il était important qu'on essaie de leur expliquer que le programme n'est pas une utopie, c'est un programme qui est réel. Ensemble, continuons la marche avec notre candidat Denis Sasunguissou, il a fait et il continuera à faire. Le candidat de l'espoir, du choix, de la sécurité, de la continuité. Voter Denis Sasunguissou le 21 mars prochain, ce message de la direction locale de campagne de Lumumba 1, conduit par le directeur local de campagne, Alex Indinga, et son adjoint Paul Ngababa est appuyé par les avantages qu'offre le projet de société du candidat de la majorité présidentielle. Message adressé en Kitouba lors de la campagne de proximité ce samedi 13 mars au CQ116 Mpita Mezodare, au CQ119 Timbamba vers Lucra et la zone Loya, enfin au CQ118 Timbamba Marché. Les populations ont bien reçu ce message. Le candidat Denis Sasunguissou, il est le meilleur. On a la raffinerie, on a la zone économique, on a l'hôpital général. On va le voter en tout cas un coup K.O. C'est sans que des gens qui doivent se lever pour aller voter. Je demande à tous ceux qui sont là dès le 21, que tout le monde aille voter massivement Denis Sasunguissou. Attentif aux explications du directeur local de campagne, Alex Indinga, et son adjoint Paul Ngababa. Je suis là, 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 je suis là. La direction locale de campagne de Lumumba 1 met les bouchers doubles pour relayer ce message auprès des populations. Nous passons de sécurité en sécurité dans la circonscription Lumumba 1 pour continuer à évangéliser, à vendre notre candidat auprès de la population. Il faut voter le candidat de l'espoir. Nous nous inscrivons dans la continuité et cette continuité se fait avec notre candidat Denis Sasunguissou, le candidat qui garantit les bonnes conditions de vie pour notre population pour les cinq ans à venir. Le président a décidé de créer les universités pour que ces jeunes puissent apprendre les métiers. Nous allons aujourd'hui transmettre à la famille le message et le programme du président de la République, surtout sur l'agriculture. Notons que ce dimanche, un autre rendez-vous est programmé, cette fois-ci au centre-ville. Vous êtes passé, il n'y a pas de accro, je suppose que c'est la même population, cette population hier qui a fait confiance à la défense, qui vous a fait confiance, c'est cette même population qui va vous faire confiance. C'est la parole d'honneur reçue des populations du CQ 103 du kilomètre 4 qui ont échangé avec la direction locale de campagne du candidat Denis Sasunguissou à Lumumba 1. Il s'agit de la deuxième rencontre et cette fois-ci avec les parents du Conseil FCO. S'exprimant en Kituba pour mieux expliquer le projet de société du candidat de la majorité présidentielle, Alexis Ndinga, directeur local de campagne, en compagnie de son adjoint Paul Nga Baba, ont réitéré l'invite d'opérer le choix de Denis Sasunguissou. Cette série de rencontres s'est poursuivie au quartier Socoprise où le même message a été partagé par la direction locale de campagne de Denis Sasunguissou à Lumumba 1. Ici, les femmes de Socoprise iront voter le candidat de la majorité présidentielle en tel indiqué. L'avant-dernière étape de ce dimanche a été la rencontre avec les jeunes du CQ19 Timbamba. Des préoccupations des jeunes axées sur l'emploi et l'éducation ont été expliquées pour une meilleure compréhension. Le message est là, c'est amener la population de Lumumba 1 à voter massivement notre candidat, notre candidat Denis Sasunguissou qui attend de nous. Un vote le plus efficace, c'est qu'on fasse la totale. On a bien échangé et que nous partons contents et convaincus que le 21 mars, un Koukawo dès le premier tour. Par ailleurs, le directeur local de campagne à Lumumba 1 est allé encourager les jeunes qui ont participé au tournoi de basket dénommé Basket Nabiso. Tournoi organisé au centre-ville et remporté par Fantastique Armada de Poitre-Noir devant Momba El-Money de Brazzaville, 35 à 33. La direction locale de campagne de Denis Sasunguissou à Lumumba 1 était face aux jeunes de Malala ce lundi 15 mars 2021. Paul Ngababa, directeur local adjoint de campagne à Lumumba 1 a rappelé le travail réalisé par Denis Sasunguissou à travers tout le pays avant de leur expliquer le contenu du nouveau projet de société du candidat de la majorité présidentielle. Aller voter Denis Sasunguissou le 21 mars prochain a-t-il rassuré ? Puis la direction de campagne a mis le cap sur Mpita à la rencontre des populations de ces quartiers lesquelles ont été très attentives sur les avantages à tirer du nouveau projet de Denis Sasunguissou. Du côté du CQ 118 et 119 Timbamba, la rencontre avec les femmes dynamiques a été une véritable fête. Le comité des femmes dynamiques apporte leur soutien à l'apôtre de la paix, Denis Sasunguissou. Enfin, c'est la salle du forum Bongi qui a abrité la séance d'échange entre le directeur local de campagne de Lumumba 1 et les membres de l'association d'Isangai à Congo. André Obambi Itoua a donné son avis au sortir de cet événement. Ceux qui sont ici, ils doivent aller expliquer dans leur maison, dans leur parcelle, dans leur quartier pour sensibiliser tout le monde pour que le dimanche, le 21 mars, ils viennent tous voter pour que le président Denis Sasunguissou puisse être réveillé le premier tour. Alex Ndinga, directeur local de campagne de Denis Sasunguissou à Lumumba 1, a souligné l'intérêt de cette rencontre. C'est dans la continuité de la mission que nous avons de mobiliser l'électroi de Lumumba 1 pour voter le président Denis Sasunguissou, notre candidat. C'est important qu'on leur explique les bienfaits de cette détermination, de cette demande pour aller voter notre candidat. Cette tournée de dernière consigne a débuté au CQ102 au centre-ville où les membres de l'association des femmes des militaires ont à travers une grande ferveur exprimé leur retêchement au candidat Denis Sasunguissou. La même consigne de vote a été rappelée au CQ103 au kilomètre 4. Ici, la direction locale de campagne conduite par Alex Ndinga et son adjoint Paul Ngababa a apporté quelques précisions sur la conduite à tenir le jour du vote. Au CQ117 à Mpita, les femmes et autres jeunes filles-mères ont bien reçu cette dernière consigne de la direction locale de campagne de Denis Sasunguissou à Lumumba. Reçue à Timbamba au CQ118, la même adhésion au vote du candidat de la majorité présidentielle a été totale au cours des échanges. Enfin, cette dernière tournée de campagne à Lumumba 1 a pris fin au CQ118 au quartier Malala à l'aéroport dans la soirée. Les populations ont été encouragées à faire le bon choix, à voter le candidat Denis Sasunguissou le 21 mars, très tôt en matinée.